Je m'appelle Fabien Joseph, je suis business developer en alternance dans la start-up francilienne RDI Manager et on développe un logiciel de gestion de projet à destination des entreprises innovantes du secteur. RDI Manager, c'est situé à Trappes, dans une pépinière d'entreprise qui s'appelle Chrysalide. On profite de cet emplacement car on est dans le plateau de Paris-Saclay qui est une terre d'innovation dans les Yvelines. Je suis arrivé en février 2021, je suis venu ici alors qu'avant j'étais en alternance chez PSA. J'ai démissionné de mon poste chez PSA parce qu'il y avait une opportunité en start-up et j'avais envie d'une expérience qui bouge, qui est très motivante, où l'idée est prise en compte. J'ai choisi une start-up parce que ça correspond parfaitement à mon profil. Je suis quelqu'un de dynamique, proactif. J'avais vraiment besoin d'avoir du travail, d'avoir plusieurs tâches à résoudre dans un temps imparti. Mon activité au quotidien consiste à faire connaître RDI Manager au plus grand nombre. Je dois établir un plan d'action sur le lancement commercial du produit, c'est-à-dire création de bases de données, appel de clients, contact client via mail, rencontre avec les clients, présentation, démonstration du produit. Et s'ajoutent à ça toutes les tâches de communication où je gère toute la page LinkedIn de RDI Manager. Je m'occupe aussi de la présence de RDI Manager au salon lié à l'innovation. Je suis sur un rythme de trois jours en entreprise et deux jours en école. J'effectue ma formation à Asensia Business School, qui est une école de commerce à 50 ans en Yvelines. Je suis un master en Management et Stratégie d'entreprise. Le rythme, je me le suis approprié au fil du temps. Effectivement, parfois c'est difficile de faire la part des choses quand on a beaucoup de devoirs à faire avec l'école, des rendus de groupe, des rendus de synthèse, et en même temps au travail quand il y a des échéances. Donc pour gérer tout ça, il faut vraiment avoir un emploi du temps vraiment bien structuré. Sous-titrage Société Radio-Canada